Générique ... Bien, alors, moi je suis un ancien directeur d'ITEP retraité et j'interviens dans actuellement changement de machine j'interviens actuellement dans le cadre du centre de recherche psychanalyse, médecine et société à Paris 7 d'Hydro comme directeur de recherche associé, je suis également secrétaire de rédaction de la revue psychologie clinique pour l'essentiel voilà, alors, quels sont ceux que nous avons appelés les enfants du professeur Roger Mises ce sont des concepts et ce sont des enfants traités à l'aide de ces concepts les enfants vont devenir des patients dont la cure entreprise sera bénéfique car mutative comme il disait de leur situation pathologique voyons de quoi cela procédait compte tenu de l'histoire et des pratiques de la psychiatrie infantile dont les apports se situent dans une clinique que nous pratiquons encore pour cela lisons des textes qu'il écrit seul ou en compagnie de ceux qui ont coopéré à son oeuvre le professeur Roger Mises à qui l'on doit la sortie du système asilaire des enfants et sa transformation en institutions thérapeutiques comme il l'a lui-même entrepris à la fondation Valet notait à l'issue des années 60 que la réintégration sociale à l'âge adulte d'un enfant difficile était difficile à cause de la ségrégation dont il est l'objet et des techniques orthopédiques qui lui sont appliquées dans le domaine éducatif ou pédagogique on voit combien à l'époque il était difficile de déterminer les composantes qui précisaient la nature de pathologies diverses et stigmatisantes pour les dégager du magma des arriérations des déficiences mentales et des réactions caractérielles les attitudes ambiguës qui se dégagent de ces propos tant pour les conceptions de l'éducation nationale que pour des options psychiatriques perdurent elles sont excessivement cultivées dans le but de les rendre incompréhensibles ajoute-t-il par exemple les méthodes institutionnelles sont toujours discutées alors que Roger Mises précisait que la cure institutionnelle vise tout simplement à faire bénéficier certains enfants déficients mentaux d'un cadre thérapeutique actif qu'on leur refuse généralement pour appliquer des méthodes orthopédagogiques excluant la visée d'un remaniement structural et il me paraît absurde dit-il d'être obligé de mettre sur un enfant l'étiquette de psychose pour que lui soit dans quelques cas heureux fournit les moyens thérapeutiques nécessaires et il poursuit ces institutions thérapeutiques ne sauraient se définir par l'exclusion en tant que telle des méthodes pédagogiques ou rééducatives au bénéfice d'un remaniement exclusif des significations ce qu'on a appelé l'interprétation sauvage toute action se réduisant à n'être que l'instrument de la psychanalyse et toute occasion étant bonne à la distribution des interprétations dans une confusion totale des rôles on lit combien l'avis du professeur Mises est mesurée sur l'emploi de la méthode psychanalytique au sujet de laquelle nombre de ses confrères insisteront en y différenciant le commentaire que l'on peut faire à un enfant à propos de ses agir dans le cadre des activités éducatives ou pédagogiques et l'interprétation psychanalytique effectuée dans le cadre plus défini de la psychothérapie il convient de se souvenir de cette position pour l'inclure dans deux grandes options théoriques portées par Roger Mises la cure en institution et les désharmonies évolutives ce dernier terme terme est aujourd'hui moqué par des associations de parents lorsqu'il n'est pas compris ce fondement des soins destinés à favoriser le changement et le remaniement de la structure psychique de ces enfants malades nous voilà donc à la charnière des années 60 à 70 c'est là que le travail de Roger Mises va trouver une autre orientation partant des difficultés à porter et à valoriser les possibilités de changement chez les enfants dans son service il va comprendre que les déficiences dont ils sont porteurs s'expriment dans un large champ psychopathologique dont la caractéristique sera d'offrir un éventail de soins possible dans une cure institutionnelle où on considérera que la symptomatologie se présente de façon disharmonique laissant parfois augurer de changements et de transformations positives la plurifactorialité des troubles permettant des approches thérapeutiques variées sur le plan dynamique c'est-à-dire psychanalytique dans la préface au livre l'enfant déficient mental de Mises Serge Lebevici précise que l'approche d'un psychanalyste est là pour nous convier à organiser une action multidisciplinaire incluant les abords institutionnels pédagogiques thérapeutiques et familiaux autour de la personnalité de l'enfant désharmonieux menacés du déficit ou engagés dans un déficit qui peut avoir un caractère évolutif ainsi ce concept qualifiant des enfants de déficients désharmoniques va bien au-delà de la débilité mentale pouvant être associé à d'autres manifestations et remettant en question un diagnostic univoque pour mettre en jeu différentes modalités de soins pour un enfant dans l'institution Roger Mises explique que sous ce terme ont été retenus des formes morbides incluant une insuffisance intellectuelle des perturbations relationnelles de niveau variable et souvent des troubles instrumentaux voici le côté optimiste du clinicien qui envisage un éventail de thérapeutiques pour pouvoir les étayer les unes par les autres mais aussi dans différentes modalités de raisonnement il pensait comme d'autres que l'histoire préalable à l'extériorisation de la psychose apporte généralement la preuve que la prétendue débilité de base recouvrait déjà en réalité une psychose à expression déficitaire si la psychose est qualifiée de productive généralement ça c'est le problème des vers des vers la psychose est qualifiée de productive généralement en psychopathologie de l'adulte car le délire dit productif est souvent un adjuvant dans son traitement l'expression déficitaire est liée chez l'enfant à cette prétendue débilité de base Roger Mises va alors ériger la dimension institutionnelle dont on connaît l'importance car c'est en elle avec elle par elle que les effets des soins qui se mutualisent dans l'institution vont voir leur validité reconnue nos hypothèses de travail écrit-il ont été mises à l'épreuve dans l'étude systématique d'un groupe d'enfants suivi à la fondation Valais dans un cadre éducatif et pédagogique pris lui-même dans la trame d'une thérapie institutionnelle permettant une observation dynamique à long cours le détail de cette méthode dynamique et institutionnelle est exposée à la suite de cette étude systématique où il précise que nous avons suggéré que toute rencontre qu'elle soit éducative pédagogique ou rééducative pouvait être insérée dans une trame ouverte au registre du sens à la compréhension des mouvements transférentiels ou contre transférentiels et à leur exploitation toutes les méthodes proposées à l'enfant lui donnent l'occasion d'exprimer sa demande sous une forme toujours composite on croit rêver alors que Mises commençait par réfuter au début de son livre le trop de sens qu'il reprochait à Maude Manoni il ouvre la réflexion à plus de sens dans un sens plus expansif dans une institution où les méthodes proposées à l'enfant lui donnent l'occasion d'exprimer sa demande nous sommes en 1975 on est attentif à la demande quinze ans plus tard sur la base de cette méthode institutionnelle et dynamique le travail d'observation entrepris à la Fondation Vallée évolue en s'enrichissant ce qui est exposé dans les pathologies limites de l'enfance contribue par des critères spécifiques au développement de nouveaux supports institutionnels nécessaires à la mise en œuvre menés par une équipe multidisciplinaire l'importance de l'équipe de soins sera affirmée dans ce livre à plusieurs reprises les conditions de son bon fonctionnement seront définies c'est à partir de l'observation clinique que les outils institutionnels nécessaires au traitement des enfants seront construits et éprouvés les considérations théoriques sont directement issues du travail clinique fourni par la réflexion des différents membres de l'équipe de leurs spécificités dans la complémentarité des actions d'emblée Roger Mises expose que le recours à une équipe multidisciplinaire bien formée nécessaire ici plus qu'ailleurs en raison des espacements des temps institutionnels et de la variabilité d'évolution des conduites de l'enfant selon les lieux de vie la coopération impose une reconnaissance suffisante de la place spécifique tenue par chacun la cure exclut les clivages la différenciation des rôles les coupures entre les personnes c'est le respect de ces techniques dans l'abord des pathologies limites qui vont permettre de les traiter parmi celles-ci on dénombre celles qui fournissent des supports conceptuels importants les pathologies narcissiques ou anaclétiques les distorsions du moins les personnalités as-if les sujets faux self les troubles graves de l'identité sans oublier les repérages à base éthiopathogéniques concernant les enfants carencés battus abandonnés etc. les psychosomaticiens ont encore élargi cet inventaire avec leurs travaux sur des modes d'expression par le corps ou par l'agir et avec la description de la dépression essentielle voici le décor planté il est complété par la description des symptomatologies où Roger Mises met l'accent sur les blessures subies de ce seul fait elles font naître des sentiments d'injustice de préjudice dans ce contexte où la survenue de fantasmes d'abandon n'est pas toujours loin de là liée à une situation réelle se déclenchent parfois des accès de rage narcissique traduisant l'intolérance à l'égard de tout obstacle de toute attente suffisent même la perception floue d'une insatisfaction des besoins l'émergence d'un sentiment de vide une impression de rupture de l'équilibre émotionnel on reconnaît bien les modalités d'expression de ce que les enfants ressentent de leurs difficultés hier comme aujourd'hui la tâche est ardue y compris dans les abords plus strictement psychothérapeutiques dans lesquelles Roger Mises note combien les tendances réparatrices se trouvent durablement réprimées outre la dominance d'un survoi primaire cruel vengeur le sujet sera soumis uniquement à des interdits provenant du dehors et qu'il affronte dans des heures violentes où les attaques dirigées de façon significative contre les règles elles visent les interdits en tant que telles dans un face à face soutenu par des sentiments de préjudice d'injustice où le sujet déniant ouvertement la soumission sur moi exprime un refus de toute restriction à son omnipotence ce qu'il vise en définitive c'est la loi elle-même en tant qu'instance organisatrice ceci dans une tentative dramatique et dérisoire de sauvegarde de son narcissisme à ce stade l'espoir d'une réponse contensive et réparatrice reste présent tout au long de l'enfance se trouve irrémédiablement aboli ici Roger Mises est résolument défaitiste il avait tenté de donner une explication stratégique mais sans espoir que cette stratégie débouche sur une modification structurale des troubles c'est le coeur un des coeurs des pathologies limites quand on a des difficultés à distinguer l'opposition apparue dans le registre du psychotique et celui de l'archaïque le sujet y apparaît contraint de recourir à des mécanismes défensifs archaïques tels le déni la projection le retournement contre soi et en son contraire tandis que le clivage tient une place importante comment alors lutter contre cette contrainte ne fût-ce que pour aider à la reconnaître éventuellement à la nommer en la redoutant voici une source constante des échecs thérapeutiques qui attaquent le cadre des références auxquelles les soignants se rattachent les soins importés à des enfants et des familles dans lesquelles la psychose ou l'autisme les disharmonies aussi ont forgé les outils de compréhension anamnestiques ont marqué le début des possibilités psychothérapiques dynamiques une façon permettant une façon d'équilibrer et de donner sens à quelques relations intrafamiliales il n'en est pas toujours de même lorsqu'il s'agit des troubles du caractère et du comportement à l'époque Mises explique que les essais de reconstruction anamnestiques sont rendus difficiles par le flou des renseignements donnés par les parents on entrevoit à cette occasion leur incapacité à porter l'histoire de l'enfant à lui reconnaître une individualité propre on entrevoit comment l'émergence des disharmonies s'est reliée aux difficultés qui prouve l'enfant à se situer dans le temps et dans l'espace à maîtriser les limites de son corps à assurer une intégration somato-psychique harmonieuse le modèle connu dans le déficit intellectuel ne fonctionne pas aussi bien dans le cadre des pathologies limites les modalités de défense étant trop forte dans le milieu familial qui est renforcée dans le déni des troubles par la mise en avant des conduites normatives auxquelles l'espoir d'une intégration sociale et scolaire se rattache mise à cet intransigeant le traitement est nécessairement psychothérapeutique pourtant les attaques du cadre et des personnes sont tellement importantes et vives dans la plupart des cas que se pose la question d'une prise d'appui sur des supports éducatifs pédagogiques rééducatifs et des recours à des dispositifs institutionnels soit à partir des hospitalisations de jour soit à partir d'un centre d'action institutionnel à temps partiel les psychanalystes sont engagés dans un travail en équipe à l'intérieur de ces dispositifs et ils insistent sur les moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre les modes d'attaque du psychisme des soignants par les sujets psychotiques ou borderline enfants ou adultes qui apportent les arguments sérieux pour l'organisation d'un travail en équipe capable d'offrir des moyens efficaces d'ajustement de relance de revitalisation au profit de ceux qui sont engagés dans ces expériences quelle que soit leur place et leurs fonctions au sein des dispositifs psychiatres éducateurs enseignants ou autres à cela il faut ajouter les méthodes actuelles de la supervision des équipes Roger Mises fut un inventeur le décloissement fonctionnel des personnes ne suffisait pas il fallait les situer dans différents endroits pour spécifier les soins dans la signification des lieux institutionnels pour parfois métaphoriser les traitements ces lieux différents n'étaient pas hiérarchisés et n'étaient soumis à aucun effet de filière ils étaient une partie constitutive d'un dispositif terme utilisé par Roger Mises et que l'association des ITEP et de leur réseau l'air reprend actuellement pour déployer un éventail de possibilités thérapeutiques adaptées le service de la fondation Vallée autour de l'hospitalisation à plein temps souvent nécessaire en regard de la pathologie déployée comprendra très vite une consultation thérapeutique du style CMT CMTP à laquelle s'adjoindra un centre d'action institutionnelle à temps partiel AITP centre à la croisée des hôpitaux de jour et de leur centre d'action thérapeutique à temps partiel qu'on appelle maintenant les CATTP de cette façon on envisage un travail en dispositif avec des outils disponibles dans le secteur sanitaire aussi bien que dans le secteur médico-social ce décloisonnement est de bonne augure pour l'efficacité des soins dans ces deux livres de Roger Mises avec ses équipes on lit outre la marche très détaillée et précise des traitements leur diversité sur les plans théoriques et cliniques comment ceux-ci sont orientés et quels bénéfices les enfants peuvent en tirer voici comment Roger Mises décrivait l'action institutionnelle à temps partiel s'affirme ici l'un des intérêts majeurs de l'AITP la mise en place d'une plateforme institutionnelle articulée à un dispositif ouvert ce qui respecte le narcissisme parental mais permet que les ouvertures se créent qui concernent l'enfant la famille et l'école un premier temps est ainsi offert à une approche originale en laissant en suspens le recours éventuel à d'autres interventions plus systématisées les bases de ce travail dynamique pluridisciplinaire mettant en jeu un dispositif institutionnel non cloisonné et non hiérarchique sont ainsi jetés il faut mentionner la particularité du travail éducatif qui découle de la pluridisciplinarité à laquelle il appartient le travail éducatif témoigne d'une difficulté prise entre deux fonctions l'éducateur considère la symptomatologie entre vision et écoute voir et entendre la simultanéité de ces deux fonctions porte la difficulté de considérer le symptôme sans se disperser et qui vont le mener à construire du soin d'une façon complémentariste qui tienne compte des différentes modalités d'intervention des autres professionnels en place non pas directement à des actes de soins mais surtout à des effets soignants qui vont prendre place dans la stratégie institutionnelle celle-ci donnera sens aux différentes propositions faites aux enfants par les déterminations qui suite aux orientations définies en réunion de synthèse vont envisager les priorités d'activités éducatives thérapeutiques psychothérapeutiques individuelles en petits groupes en grands groupes dans des temporalités longues ou courtes dont des participations ouvertes ou fermées rythmées en fonction de ce qui est supporté par l'enfant consterné ou de ce qui fait symptôme dans cette perspective pluridisciplinaire l'éducateur est alors attentif aux effets des ruptures et des discontinuités sur le plan intériorisé ou sur le plan extériorisé de l'expression des affects ressentis et exprimés sous la forme des changements psychiques plus que des soi-disant progrès c'est dès lors la situation sociale et les problématiques des enfants ou des adolescents qui sont prises en compte pour aboutir à la contenance psychique nécessaire à une vie sociale pour laquelle la nature des soins est autant spécifique qu'implicite ce que permet la dimension institutionnelle je vous remercie merci 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 merci